Avec les deux concepts de base que je viens de vous expliquer, avec la loi de Bolle et Mariotte et le déplacement selon le gradient de pression, on va être capable d'expliquer la mécanique de la ventilation pulmonaire au niveau de l'inspiration et de l'expiration. Avant que je vous explique ça, juste se situer sur un dessin comme ça. Donc, en fait, il y a comme trois compartiments importants à comprendre. Il y a la pression de l'air à l'extérieur de votre organisme, donc la pression atmosphérique est autour, normalement, d'une pression de 760 mm de mercure. Donc, normalement, que vous inspirez, vous expirez, on n'a aucun contrôle sur la pression atmosphérique, donc évidemment, le chiffre est stable ici. Tout ce qu'on peut ajuster en tant qu'organisme, c'est la pression à l'intérieur des poumons. Et donc, il va falloir s'assurer que la pression à l'intérieur des poumons, ou si vous préférez, la pression intra-pulmonaire, varie à la hausse ou à la baisse, selon si vous inspirez, vous expirez. Donc, si on se souvient, la pression la plus forte permet le déplacement d'air vers l'endroit où c'est le plus faible. Donc, si je veux expirer, il faut s'assurer que la pression à l'intérieur des poumons, donc la pression intra-pulmonaire, soit au moins, exemple, de 761. Si la pression la plus forte dans le poumon, par rapport à l'extérieur, l'air va pouvoir sortir. Si, au contraire, vous inspirez, il faut s'assurer que la pression à l'intérieur des poumons intra-pulmonaire, soit, exemple, de 759. Si plus faible qu'à l'extérieur, donc comment on va du plus fort vers le plus faible, bien, le 760 est plus gros qu'à l'intérieur des poumons, l'air va s'engager dans les voies respiratoires. Et là, la grande question, c'est de savoir, oui, mais comment on fait pour ajuster la pression des poumons? Et c'est là que la loi de Boyle-Mariot devient importante. On va gagner du volume au niveau du poumon ou diminuer. C'est très mécanique, la respiration. Donc, si les poumons sont en expansion, j'ai un grand volume, en fait, la pression va chuter. Si, au contraire, les poumons sont en position écrasée, la pression va augmenter. Donc, c'est simplement l'expansion ou le fait de comprimer les poumons qu'on va ajuster l'espace, le volume à l'intérieur et ajuster la pression. Donc, tantôt, je vous parlais des trois compartiments. Le premier, c'est la pression extérieure, ici, donc la pression atmosphérique. Le deuxième, vous l'avez compris, c'est la pression intra-pulmonaire, donc à l'intérieur des poumons. Et la pression, là, on fait attention, intra-plurale, j'ai déjà mentionné que c'est à l'extérieur des poumons, donc dans l'espace en bleu, ici. Ces trois jeux de pression vont s'influencer un l'autre. Le seul élément que vous devez retenir pour l'instant, quand je vais vous expliquer la mécanique inspiratoire, c'est qu'on commence par affecter la pression dans la cavité pleurale. C'est le premier changement qu'on va avoir. Et le deuxième changement va affecter la pression intra-pulmonaire. Donc, ensuite, on va affecter. Si je vous montrerais ça sur un dessin, ce que je vais tenter de dessiner maintenant, exemple ici dû à mes talents d'artistes très limités, on va essayer de se comprendre un petit peu. Alors, ce que je suis en train de dessiner, c'est en fait une version très simplifiée du système respiratoire. Cette grande cavité-là, c'est un des poumons. La région, ici, illustre l'ensemble des différents organes de conduction. Donc, ça peut inclure les bronchioles, la bronche, les bronches, pardon, la trachée, etc. Fosse nasale. Et ici, on est à l'extérieur de l'organisme. Donc, là, on devra entrer dans l'ensemble des organes et venir ici au niveau des poumons ou être expulsé à l'extérieur. Donc, exemple, si j'ai une pression atmosphérique de 760 mm de mercure, une certaine pression. Donc, je vais marquer ici « pression AT » pour pression atmosphérique. Évidemment, on n'a aucun contrôle sur cette pression extérieure. Tout ce qu'on peut ajuster, c'est la pression ici. Si, au départ, j'ai une pression, disons, je vais changer de couleur, que ce soit plus clair. Donc, juste une petite seconde. Donc, exemple, on a parlé déjà qu'il y avait une pression ici à l'intérieur des poumons. Une pression intrapulmonaire. Et il y a aussi une pression intrapleurale à l'extérieur des poumons. Donc, c'est une pression qui va exercer une force dans ce sens-ci, donc à l'extérieur des poumons, alors que la pression à l'intérieur des poumons va faire une pression en sens inverse. C'est complètement faux ce que je veux dire. C'est simplement pour illustrer un point de départ. Exemple, dans les trois compartiments que je vais comparer, à l'extérieur au niveau de l'atmosphère, 7,60 de pression. À l'intérieur des poumons, 7,60. 7,60 ici. Il n'y a aucun déplacement d'air. On est mort. Donc, évidemment, ce n'est pas une situation réelle. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant la première étape de la respiration? Donc, l'inspiration. Donc, évidemment, on doit être capable de faire pénétrer l'air dans les poumons. On sait maintenant que la pression la plus forte va permettre le déplacement du gaz ou de l'air vers l'endroit où la pression est la plus faible. Donc, ça, c'est le premier point. Et pour l'instant, il ne se passe rien parce que les pressions sont égales partout. Et on veut ajuster les pressions. Et la façon de faire, c'est en gagnant ou en diminuant le volume du poumon. La première chose qui va se passer, c'est que les muscles qu'on a déjà étudiés, donc, le diaphragme, les muscles intercostaux externes vont se contracter. Pendant l'inspiration, c'est un processus actif, donc la contraction musculaire. Et je suis en situation normale, évidemment, c'est une respiration normale. Donc, le diaphragme intercostaux externes se contracte et on va tirer sur la cage thoracique. Et là, ce que ça va faire, si vous inspirez, vous le savez très bien, vous allez sentir vos côtes gonflées, prendre l'expansion. Donc, on augmente l'espace au niveau thoracique. On gagne de l'expansion. On gagne le volume. Et vous savez, ça, c'est ma première loi ici. Mais maintenant, vous savez que ma deuxième loi, si j'augmente le volume ou l'espace disponible, ça va contribuer à diminuer la pression. Pourquoi? Parce que plus que j'ai de l'espace, bien, j'ai une force moins forte qui va s'exercer sur les parois. Donc, c'est ça le concept de l'inspiration, tout simplement. C'est grâce à la contraction des muscles que j'ai mentionné tantôt. On gagne de l'espace et l'augmentation de l'espace fait en sorte qu'on va diminuer la pression. Si je diminue la pression ici et je tombe à 759, dans le fond de parenthèse, je gagne de l'espace, je gagne un volume. Ce qui m'amène à diminuer la pression intrapleurale. Si ma pression intrapleurale diminue et passe de 760 à 759, je pense que vous êtes d'accord pour me dire maintenant que la pression intrapulmonaire de 760 devient plus forte que le 759. Qu'est-ce que ça fait? Bien, on va du plus fort vers le plus faible. Donc, ça va pousser. On va pousser à l'intérieur des poumons comme ça, vers l'endroit le plus faible. Donc, leur pouce, et ça fait gonfler vos poumons, ça fait, en fait, vos poumons prennent de l'expansion. Vous pensez tout le temps que c'est à cause d'une contraction musculaire directe, c'est les poumons, ce qui est totalement faux. En fait, la contraction musculaire ajuste la cage, le volume thoracique. Et là, on diminue la pression intrapleurale. Et comme c'est celle-ci qui chute la première, bien, évidemment, qu'est-ce que ça fait ensuite? Les poumons gonflent. Et si les poumons gonflent, est-ce que j'ai plus d'espace ou moins d'espace au niveau intrapleurale? Bien, évidemment, si les poumons prennent de l'expansion, comme je viens de l'illustrer avec la flèche ici, la logique que vous devez comprendre, c'est que si j'augmente l'expansion des poumons, ça augmente le volume intrapleurale. et si j'ai plus d'espace dans les poumons, ça va baisser la pression intraplemonaire. Donc, si on gagne de l'espace en l'intérieur des poumons, le volume augmente, la pression diminue, et le concept, c'est de la diminuer de façon suffisamment importante par rapport à la pression atmosphérique. Donc, si en prenant de l'expansion, les poumons permettent une chute de pression vers 759, je vois ici que j'ai 7,60. 7,60, c'est plus fort. Si c'est plus fort, donc ça oriente le déplacement de la pression. Excuse-moi, ça va orienter le déplacement d'air, de la pression la plus forte vers la plus faible, et donc, vous venez de faire une inspiration. Et c'est pour ça, tantôt, à la diapo précédente, je vous disais qu'on ajuste toujours, en premier temps, la pression intrapleurale, et ensuite, on va affecter comme deuxième événement la pression intraplumonaire. Puis l'expiration, je vais vous l'expliquer dans deux secondes, c'est exactement la même chose, mais en sens inverse. Donc, si je résume pour que ça soit tout à fait clair, on dirait que j'ai dit beaucoup de choses, mais on va simplifier maintenant. Contraction musculaire, la cage thoracique prend de l'expansion, ce qui amène une chute de pression intrapleurale. Comme la pression dans les poumons devient plus forte, ça pousse sur les poumons, ils prennent de l'expansion. Cette expansion qui augmente le volume disponible à l'intérieur des poumons fait en sorte qu'on va diminuer la pression. Et aussitôt que la pression intra-pulmonaire devient faible, en tout cas un peu plus faible au minimum que la pression atmosphérique, selon la loi de gradient, on déplace tout simplement la pression la plus forte, donc la pression la plus forte vers la plus faible, et l'air va entrer dans les poumons. Et c'est pour ça que le jeu de pression est extrêmement important, parce que si vous avez une pression atmosphérique qui est déjà faible, puis que vous êtes à 7,58, c'est plus difficile pour nous de respirer, parce que là, il faudra faire en sorte que la pression dans les poumons devrait être de 7,57, toujours plus faible si on va inspirer. Parce que si pour X raisons, la pression dans les poumons devient plus forte, l'air va aller en sens inverse. Si je suis à 761, au niveau de la pression intra-pulmonaire, si c'est plus fort que l'extérieur, là, on perdrait notre air. C'est correct pour une expiration, mais ce serait problématique si on veut inspirer. Donc, une plèvre qui est perforée, un poumon perforé par une fracture à la côte, par exemple, ce qui est assez fréquent, c'est un coup, un accident, ça devient problématique, parce que là, s'il y a une fuite d'air, tout le jeu de pression est défait. Une compression, une accumulation de liquide au niveau des poumons, ça peut être problématique, parce qu'on va limiter l'expansion des poumons, donc le jeu de pression aussi va être plus faible. Puis, il y a un paquet de, en fait, il y a plein, plein de pathologies que vous allez voir éventuellement en cours de votre DEC, qui vont affecter justement, ça peut être des troubles musculaires, des troubles neurologiques, des troubles vasculaires, comme on a déjà mentionné, qui vont affecter comme ça les jeux de pression et notre efficacité à respirer. Et c'est dans ce genre de situation où on pourra aller chercher nos muscles accessoires pour faire une inspiration, une expiration forcée pour aller chercher un peu plus d'air, parce que c'est exactement la même logique, simplement qu'on va gagner en expansion, donc on va faire varier un peu plus la pression. Et si je fais l'expiration, c'est simplement l'inverse, donc là, ça va aller un peu plus vite, c'est vraiment les mêmes concepts, simplement, dans ce cas-ci, on ferait quoi? Donc, je vais effacer mes chiffres ici. Évidemment, on veut faire quoi? On veut chasser l'air des poumons pour se débarrasser du CO2. Donc, en fait, la logique inverse part d'un phénomène un peu différent. Je vous ai déjà dit, si vous vous souvenez, qu'on est en phénomène passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, oh, dans une respiration normale, bien sûr, il n'y a aucune, en fait, contraction musculaire. Dans ce cas-ci, c'est un relâchement du diaphragme et des muscles intercostaux qui va faire en sorte qu'on va faire varier la pression, mais je dirais dans un sens inverse. Donc, imaginez-vous, vous avez inspiré, vous sentez vos poumons gonflés, là, vous expirez. Donc, le diaphragme, au lieu de s'encontracter, il se relâche, les intercostaux externes, ces muscles-là vont se relâcher. Et vous le savez très bien, si vous placez une main sur vos côtes, si vous expirez, la cage thoracique perd de son extension et revient en position normale. Donc, à ce niveau-ci, on va faire le trajet inverse. Les muscles se relâchent. Et là, la question que je vous demande, si les muscles se relâchent et que la cage thoracique revient en position, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que j'ai plus d'espace ou j'ai moins d'espace? Donc, dans ce cas-ci, le relâchement musculaire fait en sorte que la cage thoracique, donc le relâchement musculaire fait en sorte que la cage thoracique a moins de volume. Si j'ai moins de volume, moins d'espace disponible au niveau thoracique, ça contribue à augmenter la pression. Donc, ça va pousser plus fort de l'extérieur. La pression intrapleurale augmente. Pourquoi? Parce que quand la cage thoracique reprend sa position, j'ai moins d'espace, donc moins de volume. Moins de volume, on augmente la pression. Et la pression intrapleurale devrait être tout simplement plus forte que la pression ici intrapleurale. qu'est-ce que ça fait? Ça va pousser sur l'extérieur des poumons et littéralement, les poumons vont se comprimer. Si ça comprime les poumons, donc j'ai marqué compression des poumons ici, tout simplement, ça va contribuer à avoir moins d'espace intraplemonaire. Donc, on diminue le volume à l'intérieur des poumons et ça contribue à augmenter la pression intraplemonaire. Et là, est-ce que c'est ce qu'on veut? Bien sûr, parce qu'on veut chasser l'air. Donc, si on veut chasser l'air, il faut que cette pression intraplemonaire devienne plus élevée que la pression atmosphérique. Donc, en comprimant les poumons, ça va faire en sorte qu'éventuellement, on va augmenter la pression à l'intérieur des poumons et, exemple, j'arrive à 761. C'est suffisant parce qu'on dépasse le 760 atmosphérique. Donc, on va pouvoir chasser l'air du plus fort vers le plus faible et vous venez d'expirer. Donc, c'est tout simplement un relâchement musculaire qui vient nous remettre en position initiale au niveau de la cage thoracique. Donc, si la cage thoracique revient en position initiale, on affecte la pression et le déplacement d'air comme je viens de l'expliquer. Donc, cette figure du manuel est là, c'est à peu près ce que je viens de faire au tableau blanc. C'est la même chose. Vous avez l'ensemble des étapes que je viens de mentionner au tableau blanc. C'est un aile de mémoire. Vous pourrez les relire si ce n'est pas clair, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, je l'ai fait sur dessin. Petit tableau résumé de ce qu'on vient de mentionner. Donc, les contractions des muscles qu'on voit ici, diaphragme et les intercostaux externes, comment on affecte le volume et la pression. C'est donc un petit rappel de ce que j'ai fait également. Et on vous montre un peu à la fin de l'expiration versus au début de l'inspiration. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste une autre façon de vous illustrer. Donc, avec ce que je viens de vous expliquer, ces schémas-là deviennent beaucoup plus clairs. L'expiration a une mémoire également. je l'ai fait sur le dessin ou sur le sens inverse. Donc, c'est la même chose, en fait. Dernier petit mot pour terminer cette capsule. Première des choses, la respiration forcée, on se demande, est-ce que c'est le même mécanisme, c'est exactement la même chose. Sauf que vous savez maintenant qu'en respiration forcée, il y a des muscles accessoires qui s'ajoutent. Exemple, pendant l'inspiration, on va avoir d'autres muscles au niveau du cou, par exemple, du thermoclédo-mastoïdien, scalène, qu'on a déjà vu, qui vont tirer davantage la cage thoracique. Donc, on gagne un peu plus en expansion, ce qui fait qu'on va affecter un peu plus la pression. Puis, si la différence de pression est un peu plus forte, on peut aller chercher un peu plus d'air si c'est une inspiration ou en sortir un peu plus si c'est une expiration. Donc, tout ce que j'ai expliqué reste toujours valide. C'est simplement que ça se fait avec plus d'ampleur, tout simplement. de la fin. Sous-titrage ST' 501